Le dimanche 20 octobre, le petit village de Mourins, dans le sud Gironde, va connaître une exceptionnelle animation. L'enfant du pays, Thomas Bouddha, cycliste professionnel, propose à ses fans de le suivre lors de sa première randonnée route, VTT et pédestre. Une occasion unique de partager avec lui de grands moments de convivialité. Ça permet de rassembler un petit peu tous les amoureux du vélo, tous ceux qui me suivent. Donc c'est important, ça fait un petit moment qu'on nous en parle. Et là on a franchi le cap et on va essayer de faire une belle organisation, que tout le monde soit satisfait pour la première édition. L'organisation est portée par toute la famille, à commencer par Marion, la sœur de Thomas. Du coup là les inscriptions ça va là ? Ça avance bien, il y a de plus en plus d'inscrits. Là je suis en train de regarder pour le VTT les deux formules en 40 km et 20 km. J'ai fait la boucle du 40, on a bien fait les faire partir à 9h parce qu'il y en a qui vont rentrer tard. Oui apparemment le circuit est assez... Il y a de quoi faire. Du coup pareil pour la route, en 70 km, on va avoir beaucoup de personnes. Ah c'est bien ça. Il va falloir bien organiser les galets de chevaux qui seront là pour... Au pire on fait le premier départ à 9h45 et on fera deux groupes... Il se passe, tu vois, on a permis pas mal d'inscrits. Et les pédestres aussi, de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Ça va plaire et puis les gens vont venir au fur et à mesure, départ 9h30, ils vont venir vers 9h quoi, s'il fait beau. Ouais, pour l'instant il fait beau donc on espère qu'on va aller. On croise les doigts, d'accord. Et le marché des producteurs, tu as eu des nouvelles ou... Oui, alors on essaye de rappeler tout le monde mais normalement les éleveurs Girondins c'est bon. Palma Gris avec le canard c'est bon aussi. On a un producteur d'huîtres qui va nous faire un peu des crevettes et des bulottes, je t'en avais parlé, ça va être sympa. Il faut que je vous voie avec le fromager, les voisins. Ah oui, chez Poussamaï ? Ouais, on a quand même deux choses, j'organise la dégustation pour que... Ouais, il faut que j'aille débarrasser. Ouais, ouais, un petit peu. Donc là on va faire la visite des chaises et les dégustations, voir qu'est-ce qu'on leur fait déguster, des blancs, des rouges, on va faire le point là-dessus. La Toma Bouddha semble bien prendre son envol. Françoise, la maman, affiche un bel optimisme. Tout le monde a l'air de venir et de vouloir participer à la manifestation. Oui, Marion me disait qu'il y avait pas mal d'inscrits et tout donc... Ouais, ouais, là c'est depuis 15 ans, hier là, c'est 20, 25 ans, je crois. Ouais, c'est bon. Il va y avoir du monde. Là, je pense que oui, je pense que tout le monde est ravi, on ne s'y fait pas du sport. On va marcher, ouais. On va marcher les producteurs, visiter le 20 ans nouveau avec les châtaignes. Enfin, ça intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Ça permet de se retrouver. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus dans le coin, il n'y a pas non plus énormément de trucs comme ça. C'est une des premières fois qu'on fait une manifestation, parce que même la raisin d'or, mais c'est vraiment, c'est pas avec le vélo, donc c'est vraiment un événement qui a l'air de les séduire parce que c'est un peu unique. Alors n'oubliez pas, le 20 octobre, c'est l'univers de Thomas Bouddha que vous pourrez découvrir dans un cadre superbe, celui de l'entre-deux-mers. Sous-titrage ST' 501